L'histoire du prophète de l'islam L'histoire du prophète de l'islam L'histoire du prophète de l'islam Par 120 vers, Maudo a composé une hôte unique en l'honneur du prophète de l'islam Charles Haj Malik construit ce poème comme à son habitude en respectant les composantes de la qasside classique A commencer par le razal Le même dont fit usage un certain Al-Bousayri dans l'auteur de la Burda et avant lui, Kaab ibn Zuhair En effet, dès les premiers vers de Riouzaman ou Nounia Charles Haj Malik donne le signal et nous met en garde contre la mondanité Cette menteuse qui veut nous berner de contre-valeurs Et Maudo de décrire la fin inéluctablement tragique de toutes ces vanités dont les armes charnelles semblent être si friandes Dans ce poème, Maudo peint les traits physiques du prophète Qui en définitive ne reflète que sa beauté intérieure de gentilhomme au-dessus de tous les comparatifs Dans la Nounia, non moins dans Qilaz-ou-Zahab Plus tard, tous les signes annonciateurs de la naissance du prophète sont énumérés par Maudo Mêlant précisions et soucis d'agencement harmonieux de ces miracles qui façonnent sur le plan exotérique Le statut du meilleur des créatures La joie accueillant un tel événement qui changera le cours de l'histoire Ne peut être contenue par aucune mesure du temps Tellement elle est incommensurable Cher Al-Haj Malik si assimile alors cet instant d'une éternelle joie A l'année qu'il englobe les mois dans lesquels point le jour de la plus grande béatitude Celui qui vit naître le prophète La célébration du maoulide tel que l'exprime Cher Al-Haj Malik dans la Nounia Est la clé de la satisfaction des besoins d'ici bas Mais aussi la réalisation du vœu de gagner la félicité La Nounia Et aussi de ces autres qasaïdes qui déclenchent l'envie de plonger encore plus dans les réalités mohammediennes Le rythme, la cadence et la mesure des propos ajoutés à la magie de la poétique Suffisent pour dépasser l'obstacle de la langue dont il s'est toujours servi Tel un orfèvre pour sortir les flammes de l'amour de Sayyidina Mohamed Les meilleurs ouvrages Malgré toute sa modestie Cher Al-Haj Malik n'avertira-t-il pas l'aventurier sur les itinéraires prophétiques Affrontant la profondeur de cet océan de bonté et de vertu Qu'il détenait déjà les meilleures perles de toutes les nacques Si ce parcours du prophète Mohamed Ses réalités et ses enseignements prophétiques sont d'or Cher Al-Haj Malik si est celui qui l'aura décompté Dans le plus grand art mais aussi la plus profonde connaissance Sous-titrage ST' 501